Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, on se retrouve pour la suite de notre Tour de France avec l'Aineos, notre Tour de France avec Carlos Rodriguez et Gane Bernal et toute la clique évidemment. Aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le contre la montre, je vous reprends toujours au départ de l'étape, mais là je vous reprends un peu avant pour qu'on puisse discuter puisqu'une fois qu'on sera lancé, je peux vous dire que je serai concentré un max et j'ai vraiment pas envie de me foirer, j'ai vraiment pas envie de me foirer pour être complètement franc avec vous, je me suis un peu entraîné sur le contre la montre carrément j'avais peur, après ça fait partie du jeu, les coureurs cyclistes dans la vraie vie s'entraînent aussi sur les chronos, moi aussi je me suis entraîné sur le chrono, on va bien voir ce que ça va donner, bon quand je dis entraîné je l'ai fait une fois simplement en mode my tour, voilà, il n'y a pas non plus, j'ai pas examiné toutes les possibilités, donc on va essayer de faire le meilleur temps possible, vous voyez qu'on pourrait partir avec Thomas pour un potentiel beau score, Bietkowski aussi qui s'en sort bien, mais on va évidemment partir avec notre courant du classement général Carlos Rodriguez qui est 5ème du général ce matin, ça va être difficile mentalement puisque à mon avis on va pas rattraper le mec qui est devant nous puisque c'est Wood Van Aert qui est 6ème, vous voyez il vient de partir avec son maillot vert et le gars qui est derrière nous c'est Primoz Rogic, donc vraiment on est pris en sandwich entre deux très très gros rouleurs, Carlos Rodriguez ça va il s'en sort plutôt plutôt bien, mais voilà, j'espère qu'on va limiter la casse, si on arrive aux alentours des 1.30 de débours par rapport au vainqueur, c'est déjà pas mal du tout, donc je vous l'ai dit, je me suis entraîné un peu, bon, j'estime que c'est pas de la triche, j'avais pas envie de me ridiculiser tout simplement, de toute manière celle-ci je la fais en une traite, je me laisse pas le choix de recommencer, allez allez, mon Carlos Rodriguez, je vais pas vous mentir comme j'ai dit là, je vais être concentré à fond, donc à tout moment je sors des bêtises, ou je sors des petits blancs de 5 secondes parce que je suis concentré, bon pour l'instant position contre la montre là jusqu'à l'intermédiaire, normalement il peut rien se passer, surtout qu'on est sur une route il me semble sans virage jusqu'à l'intermédiaire, donc voilà, un contre la montre déjà décisif, 24 km, c'est pas non plus le contre la montre de Rocamadour en 2022, mais c'est pas non plus la distance d'un prologue, ça reste quand même une distance assez respectable et qui peut effrayer certains, donc bon, Carlos Rodriguez c'est un corps qui s'en sort plutôt bien contre la montre, mais c'est pas non plus un dieu de la discipline, voilà, j'ai dit une 30 de débours, par exemple Stéphane Kung étant 28 de Stéphane Kung qui a écrasé toute concurrence pour l'instant, bon le truc quand on franchira la ligne, il nous manquera en fait le temps des 4 fantastiques, comme on les appelle, il nous manquera le temps de Roglic, Roglic, de Evenepoel, de Tadej Pogacar et de Jonas Vingogord, évidemment, petit rappel, mais le maillot jaune est sur les épaules de Tadej Pogacar, avec une petite vingtaine de secondes sur Jonas Vingogord, donc c'est plus serré dans le jeu que dans la réalité, Evenepoel doit être à peu près une quarantaine, il y en a Roglic qui a une vinte, et nous on est à 2 minutes 4, si mes souvenirs sont, Wood Van Aert qui vient de franchir le premier intermédiaire, on va accélérer un peu sur cette descente, est-ce qu'on va arriver dans les temps, est-ce qu'on va arriver dans les temps à cet intermédiaire, on est en forme normale, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné avec Carlos Rodriguez, j'aurais bien aimé avoir une belle forme, et voilà, on est pas mal, non mais s'entraîner les gars, ça a quand même du bon, c'est pas non plus, voilà, 3ème à 34, enfin 34ème pardon, à 3 secondes, c'est un plutôt bon chrono pour l'instant, plus 3, si on arrive sur la ligne avec plus, ah ouais il y a Roglic qui vient de passer à l'instant, si on arrive sur la ligne avec plus 3, écoutez, moi je m'en satisfais, bon je crois qu'on va être obligé d'être dépassé par primozoglic, j'ai dit 1.30 c'est le débours que j'aimerais concéder, mince par exemple, là j'aurais dû décélérer un peu, 1.30 c'est le débours que j'aurais aimé concéder, malheureusement, si on concède 1.30 ça veut dire que primozoglic il nous rattrape à un moment ou à un autre, bon je pense que ça, ça sera inéluctable, les écarts dans la vraie vie, je crois que pour les premiers, c'est 2 minutes d'écart au départ de la ligne, bon, dans le jeu c'est 1 minute, 1.10 même, il me semble que c'est pas très précis, donc je peux vous dire qu'on va, enfin 1.10 virtuel bien entendu, je peux vous dire que primozoglic, il nous voit déjà d'où il est, on va se mettre un peu, ouais il est là, ouais il est là, bon, c'est inéluctable, c'est inéluctable, Carlos Rodriguez c'est 73 de chrono, voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu, on part devant l'un des meilleurs rouleurs du monde, on sait à quoi s'attendre, allez, passage au sommet de cette côte de Royvergy, où j'étais concentré sur la route, je ne me souviens plus exactement du nom de la difficulté, mais c'est du passé désormais cette côte, c'est du passé, même si on est encore sur des pourcentages un peu piégeux, ça, ça fait mal, ça mentalement mon pote, aïe aïe aïe, sachant qu'en plus, c'est vraiment pris en sandwich, c'est terrible parce qu'il y a Van Aert devant, il y a Roglic derrière, et derrière Roglic c'est qui ? Bah c'est Remco Evenepoel, j'ai dit que Primoz Roglic faisait partie des meilleurs rouleurs du monde, bah que dire de Remco, allez on passe au kilomètre, on est à, ouais on est à peu près une minute, une minute, donc de l'objectif, non mais on va faire un chrono correct, je pense qu'on va faire un chrono correct plutôt de l'objectif, je vous dis c'est pour ça, franchement je préfère, je préfère, voilà, faire un petit chrono en mode maille tour pour éviter de se faire humilier, on est correct, on est correct, on est en plus 9, 35ème, c'est raisonnable, et en plus regardez, on a un Primoz Roglic qui sort, un contre la montre de très très haut niveau, et là par contre il faut baisser un peu dans la descente, on va même sûrement retirer la position aéro ici, vous me connaissez, dans les descentes je suis pas très à l'aise, je préfère ne pas prendre de risques, plutôt que de me retrouver dans le décor, voilà ça c'est bon, ça c'est bon, il n'y a plus de virage dans ce jour à partir de maintenant, vraiment chuter sur un chrono, c'est la pire chose qui puisse arriver, c'est surtout la pire chose qui puisse m'arriver, on est à 78 km heure, c'est déjà très très bien, on vient de passer la barre des 80 quasi bon, et allez désormais 6,5 km de plat jusqu'à l'arrivée, on relance un peu après la descente, ça c'est nécessaire, il y a quand même un bon signe, pour l'instant on s'est toujours pas fait rattraper par Primoz, donc j'avoue que c'est assez fort, ok, ok, il m'a fait peur, là il m'a fait peur, j'ai retourné à la caméra, je me suis dit comment c'est possible qu'on se soit pas fait rattraper par Roglic, ouais, bah ça y est, c'est chose de faite, en même temps il envoie un très très grand braquet, il s'est fait, il a perdu du temps sur l'étape de Valois, c'est logique, il a perdu du temps sur l'étape de Valois, donc c'est normal aujourd'hui, il faut qu'il se rémobilise, qu'il aille chercher les premières places, il y a Pogacar qui est passé au premier intermédiaire, vous voyez au premier, il est même pas dans le top 5, alors ça c'est jackpot, et au deuxième, Thales Pogacar, et deuxième littéralement, donc on doit être à peu près 39ème, j'imagine que les 4 mecs derrière nous sont passés, bon il y avait une poule au fond, ça c'est friand, allez on va accélérer un peu à l'entrée dans Gevrey-Chambertin, à l'arrivée pour l'instant on a Van Aert évidemment en 27,50, en avion on va avoir l'un des 4 qui va gagner la course du jour, je pense que le contre la montre sera pour l'un des 4, allez on accélère un peu, je sens qu'on a un peu à donner encore, on va peut-être pas arriver dans notre objectif, mais on va faire un contre la montre plus qu'honorable, franchement je suis plutôt content pour l'instant, je sais que sur les chronos d'habitude, j'arrive quand même très 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 loin de mon objectif en particulier, là on va faire un chrono respectable, on va faire un chrono respectable, on va même peut-être arriver dans l'objectif, on va pas arriver dans l'objectif, mais on arrive avec plus 1, l'objectif c'était 29,25, j'arrive en 29,26, concrètement je ne peux pas faire mieux, concrètement c'est tout, et la victoire pour Evenepoel, la victoire pour un très très grand Mko Evenepoel qui met 37 secondes à Wood von Aert, c'est énormissime, 39 à Thales Pogacar, 44 à Primoz Roglic, on a Jonas Vingegaard qui est à 1,10, et avec Carlos Rodriguez, j'avais dit 1,30, bah sur un Vingegaard on est à 1,3, sur un Pogacar on est à 1,30 quasiment, c'est Evenepoel, c'est Evenepoel l'anomalie aujourd'hui, Evenepoel nous sort un contre la montre Vingegaard à Comblou les gars, regardez ce qu'il a mis à tout le monde, il était absolument, il avait les jambes en feu, il avait les jambes en feu, là j'en reviens pas, je pense que j'ai rarement vu une aussi grosse raclée de toute ma vie sur le jeu Tour de France, j'avoue que là j'ai rarement vu ça, Pogacar est 3ème à 39 secondes de Evenepoel, enfin c'est pas un chrono non plus, voilà c'est 24 km plutôt plat, là c'est énorme, donc au final en effet sur Evenepoel on a pris cher, mais de manière générale j'avais dit 1,30, techniquement à 1,30 ça veut dire que nos adversaires devraient être à 43 secondes d'Evenepoel, bah Pogacar il est à 39, Roglic il est à 44, donc on est dans le 1,30, on est à 1,29 de Roglic, ouais donc, ouais, énorme énorme, si on peut juste regarder des mecs qui sont proches au classement général, il y avait Henrik Maas qui était 7ème, Henrik Maas ça peut m'intéresser, oula Henrik Maas il a l'air d'avoir pris, ah ouais, ok, bon, Henrik Maas il est derrière nous, il n'y a pas non plus le feu au lac, 32 secondes, mais c'est quand même plutôt beaucoup, bon alors on a vu les courants intéressants, nous de toute manière, on est un peu entre les deux en fait avec Rodriguez dans les 5ème, plutôt derrière les mecs qui sont devant, mais plutôt quand même bien devant les mecs qui sont derrière, donc c'est vrai qu'on est un peu le cul entre deux chaises, qu'est-ce que ça va nous donner ça au classement général ? Eh ouais, Evenepoel il reprend son jaune, Evenepoel reprend son jaune, il prend le jaune, je ne suis pas sûr qu'il l'ait déjà porté, aujourd'hui avec la claque qu'il a infligée à l'adversité, c'est pas surprenant, et Vingegaard est seulement 4ème, il perd 2 places aujourd'hui, Primozonglich reprend 1 place, Vingegaard le chrono c'est clair qu'il s'est chié dessus aussi, ça c'est assez fou, et il était bien devant Evenepoel pourtant en général, puisqu'il perd 1,10 et il est à 1,5, il était devant Evenepoel, très très fort, Ah ouais, là il y a eu du changement, et bon, on se fait doubler par Van Aert, voilà, c'est pas dramatique de se faire doubler par Van Aert, je pense que vous me l'accorderez, surtout après un contre la montre, Enric Mas qui reste à la 7ème place, Bilbao 8, Bernal qui perd 1 place, bon j'ai pas fait gaffe au chrono de mes coéquipiers, j'étais surtout concentré sur celui de Carlos Rodgrés, j'ai même pas fait gaffe, notre meilleur coureur, donc c'est Guillain Thomas qui fait top 10, ok c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, top 10 de Guillain Thomas, derrière Bruno Armira, il ne s'est pas mentionné, les autres classements, rien ne bouge, Van Aert il prend des points au maillot vert, en plus le filo aujourd'hui, Evenepoel qui prend ses distances au maillot blanc, la meilleure équipe c'est la Boranzo et la combattivité, elle est pour Magnus Cortnilsen, demain on se retrouvera pour une nouvelle étape de plaine entre Semuron-Oxua et Colombet, les deux églises, mais attention, il y a quand même du relief, il y a quand même du relief, et je vous dis, ça peut être une étape intéressante, et je vous spoil un peu, on en verra quelqu'un dans l'échappée, en espérant que ça aille assez loin, les sprinters ont assez mangé, ils ont déjà eu leurs 3 étapes, c'est au tour des baroudeurs de briller un peu sur une étape, qui est nettement plus vallonnée que celle qu'on a eue auparavant, on se retrouve demain pour la suite de notre Tour de France, cet après-midi aussi une vidéo qui va sortir pendant le chrono, si vous regardez le chrono, n'hésitez pas à garder YouTube ouvert également à côté, et donc voilà, vous connaissez le programme, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner, on se retrouve incessamment sous peu pour de nouveaux contenus sur TéléF, deux vidéos par jour pendant l'été, vous connaissez, à plus !